Il faut bien demain pour applaudir, deux ailes pour s'envoler et deux cœurs pour du mentorat. C'est tout. Un cœur bénévole qui a vécu ce que l'autre cœur s'apprête à vivre. Deux cœurs qui se comprennent pour dépasser les obstacles. Deux cœurs qui questionnent, aiment apprendre, aiment être surpris. Deux cœurs qui cherchent à créer une paire dans leur intimité, leur profondeur, pour révéler le meilleur en l'autre. Un mentor, un mentoré. Un mentor ne donne pas le « là ». Il est là, juste là, toujours à sa place pour révéler un potentiel. Car un mentor n'a du sens que s'il y a un mentoré. Pour y arriver, il faut bien être deux. Nous sommes ravis de vous présenter tout le groupe pour grandir avec le mentorat. Depuis 2009, tous ces Mouv'J pour les jeunes entrepreneurs partout en France, au Québec, en Tunisie, bientôt au Bénin et en Afrique subsaharienne. Depuis 2014, tous ces réseaux pour apporter la méthodologie mentorale et la plateforme en ligne à tous ceux qui souhaitent en faire bénéficier les entrepreneurs qu'ils accompagnent. Et depuis 2023, tous ces work pour permettre aux jeunes ayant moins d'opportunités et de réseaux, qui débutent une carrière professionnelle salariée, de réussir leur première expérience avec un mentor. Tous et beaucoup. Aujourd'hui, c'est 19 collaborateurs et 25 de main. 20 bénévoles engagés auprès de l'équipe et une cinquantaine de main. 900 mentors et 1 800 demain. 4 300 mentorés et 8 000 demain. 70 partenaires et chaque jour de nouvelles alliances qui se tissent. Tous et nous tous qui partageons ces valeurs et cet engagement de faire grandir. Et ce soir, tout c'est... Boum ! Boum ! Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum ! L'astre du jour fait boum ! Tout avec lui dit boum ! Quand notre cœur fait boum boum ! Le vent dans les bois fait ouuuu ! La bichosa bois fait mèh ! La vaisselle cassée fait fric fric frac ! Et les pieds mouillés font flic flic flac ! Mais boum ! qu'en notre cœur faible. Boum, c'est une journée qui n'existerait pas sans le soutien et la confiance de nos partenaires. Et je peux beaucoup échanger avec eux aujourd'hui, qu'ils soient à Paris, en région, qu'ils soient en Hexagone ou en Outre-mer. Le plus important, c'est que ce 30 mai, ils ont pu voir la force de notre communauté, cette jeunesse brillante qui entreprend. Boum, c'est ressortir grandie, plus fort lorsque l'on est mentorée. J'ai rejoint la famille Mouji le 3 avril, en très peu de temps, et j'ai vu déjà l'impact que l'on a dans la vie de ces jeunes entrepreneurs. Deux personnes inconnues qui partagent une proximité sans égale. Je les ai appelées, les mentors, j'ai vu des mentors accrochés à leur mentorée, des mentorées qui partent même en vacances avec eux. Bref, une synergie gage de succès. C'est un petit peu comme l'histoire, peut-être que vous les avez écoutées sur les scènes de pitch, l'entreprise Le Montré, par exemple, qui est portée par deux entrepreneurs, deux amis d'enfance, Augustin Jacquelin et Emmanuel Bardin, qui ont décidé de révolutionner la collecte des déchets. Ils étaient deux au commencement, et aujourd'hui, après plus de dix ans d'existence, ils réunissent une équipe de plus de 80 salariés. Et oui, Ophélie, tu as raison. Boum, c'est le témoignage d'une communauté engagée et qui évolue. J'en ai rencontré plein des Mouv'Gix aujourd'hui, ces anciens mentorés devenus mentors, qui partagent à leur tour et qui donnent ce qu'ils ont reçu. Comme Léonie, de Jeudi Merci, ou Idir, le fondateur de Tractor, que j'ai eu la chance de découvrir cet après-midi sur les scènes de pitch. Effectivement, moi, de la bien dit, des mentorés qui deviennent un jour des mentors. Boum, c'est une occasion pour les jeunes de rencontrer des mentors. J'ai échangé avec des entrepreneurs pleins d'énergie et d'ambition, et aussi des entrepreneurs engagés, animés par le désir d'accompagner un jeune. Aujourd'hui, lors du speech d'EtiMantora, j'ai été très heureux de voir la synergie entre Timothée et Yves Ben Saïd, et je suis sûr qu'ils vont grandir ensemble. C'était bien plus qu'il y ait des rencontres. C'était bien plus qu'il y ait toute une histoire. C'est vrai Mohamed Kiboum a été une journée de rencontres, et qu'est-ce que j'ai vu de belles rencontres aujourd'hui. Comme cet après-midi, lors du mentoré Claire, j'ai écouté des questionnements, beaucoup de questionnements, j'ai vu des sourires, j'ai entendu des rires, des expériences très courtes, mais très importantes pour faire comprendre la richesse du mentorat auprès de nos jeunes entrepreneurs. Tu as raison, Wann, c'était une richesse, une richesse qui transcende nos différences. J'ai écouté des ambitions, des envies, des projets, des doutes, une jeunesse, notre jeunesse, mosaïque de talent, investie par des causes qui m'ont transportée, qui m'ont touchée parfois, sur des sujets comme la santé avec A-pop, l'environnement avec L'Ouest, ou encore l'inclusion sociale avec la biscuiterie en Dikaspi. C'est parce que je crois avec force que le meilleur moyen d'impacter demain, c'est maintenant. Et oui, Ophélie, tu as raison quand tu parles de diversité, car BOUM, c'est aussi le triomphe de nos régions portées par nos 12 ambassadeurs. Et étant bretonnes et basques, c'est d'autant plus important pour moi de mettre en avant ces jeunes entrepreneurs qui défendent les enjeux vraiment de leur territoire, grâce à des sociétés d'impact et de proximité. Mais BOUM, c'est aussi nos 22 finalistes comme Jean-Marie, Awa et plein d'autres encore qui ont conquis notre juré d'exception grâce à leur projet d'envergure. BOUM, c'est une occasion unique pour les jeunes de trouver une business angel, un financeur, une partenaire, un mentor, une experte, un réseau d'accompagnement, mais surtout, une famille. Et c'est pour ça que BOUM, c'est toi, BOUM, c'est moi, BOUM, c'est nous. Eh oui. Bien sûr. BOUM, c'est nous tous. Et j'appelle pour me rejoindre tout de suite Dominique Restineau, fondateur du Mouv'J, pour raconter cette aventure collective. BOUM, il chante l'or, bing, bong, au rythme de ce BOUM qui redit BOUM à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a les yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lila et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. BOUM, l'artre du BOUM. Je ressens une immense joie, un vrai plaisir en vous écoutant. Je pense que vous avez dû répéter quand même parce que le trac, il doit être là et sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Je ressens du plaisir, je ressens, je vais oser dire, de la fierté aussi, du travail réalisé, du parcours que nous avons fait. et là, c'est à toi que je m'adresse, voilà, parce que ça fait un peu plus de 14 ans pour préparer tout ça, des hauts, des bas, pas simple, une vie quoi, une partie d'une vie, la vie qui court. C'est un long chemin parcouru avec nos partenaires sans qui on n'aurait rien fait de tout ça, voilà, même si on a lancé au départ, mais il fallait que ça continue. Vous m'entendez là ? Oh, ça va mieux là peut-être, Oui, et puis, bien sûr, il fallait des entrepreneurs et entrepreneurs, eux, mentors pour pouvoir accompagner dans le programme que nous avons créé ces jeunes mentorés, ces jeunes entrepreneurs de tout horizon, de tous horizons, de tout horizon, de partout, et effectivement, c'est pluriel, c'est ça le m'objet. Oui, c'est pluriel, effectivement, et pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, pour cette belle journée boom, vraiment une très grande journée, et j'en profite pour dire merci au CIC, c'est grâce à eux qu'on venait là, mais on les remerciera encore. Je te propose de faire monter sur scène quelques alumnis, ces Movejix, qui ont pitché toute la journée pour accompagner cette nouvelle promotion qui est en train d'arriver, donc pour qu'ils nous partagent ce que toute cette énergie combinée leur apporte, leur a apporté, leur apporte encore. Donc je vous invite les alumnis à nous rejoindre sur scène. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir, ou ceux qui voulaient déjà être assis, non, non, pas tout de suite. Eh bien, vous êtes quelques-uns, je crois, avoir des souvenirs à partager. Donc je vous laisse partir. Je crois que c'est Scarlett qui ouvre le bal, Scarlett qui adore prendre la parole en public. Tu es où, Scarlett ? Scarlett, c'est à toi. Oui, ils font exprès de me passer en premier parce qu'ils savent très bien qu'en 2012, quand j'ai remporté le prix, j'étais incapable de parler en public et j'arrivais de l'île de Ré où ce n'est pas forcément une terre d'entrepreneurs. Voilà. Mais j'ai beaucoup progressé grâce aux Movejix. Et on t'a demandé ce que c'était que Marlette. Et tu as répondu ? Margot et Scarlett. Non, je ne savais pas ce que c'était qu'un pitch. Donc j'ai juste répondu le plus basique possible. Mais tu t'es améliorée parce qu'on m'a dit que tu avais été excellente pour les pitchers aujourd'hui. Oui, voilà. C'est grâce à toi. Mais tu t'es entraînée même avec des gens importants, je crois, à un moment. Et Dominique m'a emmenée voir le président de la République. Et j'ai réussi à lui parler. Super. Nicolas, Nicolas. Il est où, Nicolas ? Oui. À toi. Ravi d'être là aussi. Moi, j'ai eu la chance de gagner le prix Engagement Citoyen en 2012. Et justement, on a en commun les valeurs de partage, de bienveillance et de positivité. Et donc, Pégrine gère l'arrondi solidaire que vous connaissez sûrement pour l'e-commerce. Et donc, c'est naturellement qu'on a fait rentrer l'association Mouvji en tant que bénéficiaire de l'arrondi. Et qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent intégrer justement l'arrondi solidaire sur leur site e-commerce pour justement financer tous les projets du Mouvji, n'hésitez pas. C'est possible aujourd'hui. Et c'est vrai que vous étiez les premiers lauréats de cette mention Engagement Citoyen. Et depuis, on voit que l'engagement citoyen, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a plus de mention spéciale. À toi, Anaïs. Alors moi, j'ai été mentorée il y a quelques années déjà par Zafar qui était Grand Prix Mouvji. J'ai eu la chance de gagner moi-même le prix Mouvji il y a deux ans avec Julien. Et maintenant, à mon tour d'être mentor pour peut-être avoir le prochain Grand Prix. Ah oui, on conture toi. Cyriel, nous, on a des souvenirs vachement sympas ensemble. Oui, effectivement. Donc moi, Cyriel Collignon, je développais à l'époque Alice, la première chanteuse virtuelle francophone qui chantait grâce à une technologie d'hologramme. Alors pour la petite anecdote, à l'époque, on était au Trianon. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'établir les contacts qui font que pas longtemps après, en fait, on a fait un concert au Trianon, un de nos premiers gros concerts, on l'a fait là-bas. Et puis, on a eu aussi l'occasion de voyager ensemble avec Bénédicte et Dominique. On est allés à la Nouvelle-Orléans. On est allés également au Québec qui ont été deux merveilleuses expériences et notamment sur le plan du business. Pour nous, ça nous a permis de trouver un partenaire au Québec avec lequel on a pu continuer à développer notre projet. Donc le Mouvji nous a vraiment aidés sur ça. Et je ne suis pas payé pour dire ça. C'est vraiment sincère, c'est la main du cœur. Merci Cyriel. À toi Thomas. Merci. Moi, tu m'as demandé un souvenir. J'en ai comptabilisé 354. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir les résumer en deux phrases. 354, c'est le nombre d'émissions qu'on a montées ensemble au service des jeunes entrepreneurs que vous avez brillamment animées tous les deux. Et je tenais à le dire, on a côtoyé à peu près tous les mouvements entrepreneuriaux de France. Et vous êtes un de ceux qui dépensent le plus d'énergie au service des entrepreneurs, a fortiori des jeunes. Donc merci pour tout ça. Et pour nous, je peux vous assurer que vous êtes, pour nous tous, tous les matins, la meilleure occasion de se lever. Notre cœur, il fait boum. Donc, grâce à vous. Donc, c'est chouette. Dominique, un commentaire là-dessus ? Que je suis ému, que je... Enfin, voilà, ils ne sont pas tous là, mais j'ai des souvenirs avec chacun d'entre eux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Voilà, ils ne sont pas tous là parce qu'aujourd'hui, ils sont 4000. Vous l'avez entendu et ça ferait beaucoup. et effectivement, le Mouv'J, c'est aussi beaucoup, les partenaires, qui nous donnent les moyens d'accompagner les jeunes. Et donc, j'invite à nous rejoindre pour ouvrir cette cérémonie et porter la voix de tous les partenaires. Claude Kostner, directeur général adjoint du CIC. Le CIC, donc, qui ce soir nous ouvre les portes de Mogador. Fini les idées reçues sur l'entrepreneuriat. Au CIC, on croit qu'on peut tous devenir entrepreneur, quel que soit son parcours, quel que soit son profil. Et cela commence par un bon accompagnement avec notamment du mentorat. C'est ce en quoi nous croyons au CIC et au Mouv'J. CIC, partenaire du prix Mouv'J, présente. Elle est entrepreneur et artiste, Laurie. Elle crée des œuvres d'art et des matériaux innovants en revalorisant les fibres capillaires. Il est entrepreneur et artisan, Alain. Il révolutionne l'esthétisme des chocolats en conservant des goûts authentiques. Elle est entrepreneur et maraîchère, Cotilde. Elle installe des potagers sur les toits ou les terrains des supermarchés. Il est entrepreneur et parasportif, Jérôme. Il imagine des activités sportives mélangeant personnes en situation de handicap et personnes dites valides. Il est entrepreneur et chercheur, Colin. Il crée des modules végétalisés pour réguler la température et atténuer l'ensoleillement. Qui seront les lauréats du MoveJ 2023 ? Qui bénéficiera du mentorat MoveJ ? Découvrons ensemble les lauréats MoveJ 2023. Soutenir les jeunes entrepreneurs de tous horizons. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. A toi, Dominique. C'est à toi. Bon, c'est à moi. Si tu veux, je te pique ta réplique. Donc, cher Claude. Cher Bénédicte. Voilà plusieurs années que nous nous retrouvons sur scène. Ah non, t'as raison, c'est à moi. Oui, c'est à toi. On continue. Eh bien alors, vous étiez notre premier partenaire. On le dit souvent, on était sur BFM et à peine vous nous aborderez. De la première heure. De la première heure. On va continuer. Non. Et donc, on ne s'est jamais lassé de dire que vous étiez effectivement ce premier partenaire. Aujourd'hui, vous nous offrez. Non, j'ai un micro. Tout va bien. Vous avez suivi l'aventure depuis le premier jour et quels sont les marqueurs que vous aimeriez mettre en avant ? Alors, c'est vrai. Merci de le rappeler. On est là depuis le début. Je crois même qu'on a un collaborateur maintenant, Dominique Gernin, qui est dans la salle, qui est là depuis le début, qui a combiné le programme et à la retraite, qui continue à venir. Tout à fait. Voilà. Ça prouve notre attachement au Moveji. Et les marqueurs, c'est un peu ce qu'on a vu à travers le petit film. C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas, on va dire, paraphraser une grande marque de fast-food américain, mais l'entrepreneuriat, c'est venez un peu comme vous voulez. C'est quelle que soit votre origine, votre expérience, votre niveau de formation, tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde peut se lancer. Il faut juste avoir l'envie. Et on trouvera toujours, et ça, je fais confiance à Dominique et à Bénédicte, le mentor qui s'adaptera à votre profil, à votre projet et qui vous propulsera vers le succès. Merci, Claude. C'est effectivement tout à fait ça. Et Dominique, si l'on regarde les chiffres de la 8e édition de notre baromètre, Moveji CIC, réalisé par Opinionway et que nous faisons ensemble depuis les tout débuts. Donc, un baromètre fait sur un échantillon de 807 lycées, un professionnel et étudiant français, il est évident que les freins à l'entrepreneuriat se lèvent. Regardez les chiffres. Alors, effectivement, je crois que c'est la 8e édition, c'est ça ? C'est la 8e édition. voilà. Ça fait 14 ans, à peu près tous les deux ans, je ne sais pas comment on a calculé, on a du double-nez à un moment, ce baromètre des lycéens professionnels et des étudiants. Il fallait oser les lycéens professionnels. Aujourd'hui, il va y avoir un grand plan sur la formation professionnelle et surtout sur les lycées professionnels. On a lancé ça, c'était en 2009, c'est fou quand même. Et j'ai quelques notes quand même parce que les chiffres, ce n'est pas mon truc. Donc, alors déjà, malgré un contexte quand même plutôt difficile depuis 4 ans à peu près, ça a été un peu compliqué. Eh bien non, les jeunes, eux, c'est même pas peur, ils y vont. Et ils ont envie de travailler, ils ont envie d'entendre, de créer des entreprises et de les développer. Aujourd'hui, c'est deux jeunes sur cinq qui souhaitent se lancer et surtout, il y a une chose et en réalité, c'est identique à la vague précédente en 2021 mais c'est cinq points de plus qu'en 2017. Ce qui est le plus important quand même, c'est 74% qui veulent se lancer avant 30 ans. Et comme on rajoute de temps en temps chaque année, tous les deux ans, en fonction de, non pas de l'actualité, mais des tendances qu'on sent, bien sûr, sur un sujet, sur le mentorat, évidemment, qui est notre raison d'être et notre raison d'agir, c'est 75% qui veulent un mentor. Donc, on a bien fait d'être là au départ et encore aujourd'hui. Effectivement, quand on leur demande de parler de mon mentorat, ce sont des belles surprises. 75% des jeunes qui disent vouloir entreprendre disent vouloir un mentor. Vous aussi, vous êtes content d'être là aujourd'hui ? Je suis content, il m'a pris ma réplique en plus. Ça, c'est le fait qu'il a été sacramat cette année et qu'il ne maîtrise plus rien. Donc, effectivement, ce qui est très important, c'est effectivement qu'il y a une grosse volonté et nous, on peut le confirmer parce qu'au CIC, c'est un peu notre ADN d'accompagner les entrepreneurs. Donc, on a toujours autant de demandes malgré, on va dire, les années difficiles qu'on traverse depuis un petit moment et puis, effectivement, comme le disait Dominique, 75% qui veulent un entrepreneur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'un peu nouveau. On ne leur posait pas cette question avant. Un mentor, c'est quelqu'un qui va les aider et aujourd'hui, ils en ont conscience et ils ne veulent pas se lancer dans l'entreprenariat sans être accompagnés. Ils nous l'ont dit toute l'après-midi d'ailleurs, c'est très important pour eux de sentir toute cette énergie qui est là pour eux. Dominique, qu'est-ce que tu en penses ? Le plan Un jeune inventor, effectivement, qui nous aide bien. C'est remarquable parce que ça a été un coup de booster. Donc, il y a presque 18 ans, ce n'était pas facile. Il y a 14 ans, pour le Mouji, ce n'était pas facile, surtout des jeunes de 18 à 30 ans. En plus, quand ils sont, ils étaient encore étudiants pour certains, on me disait, même des journalistes qui en sont dans la salle, il faudrait peut-être qu'ils aillent bosser un petit peu avant, avant de savoir ce que c'est. Mais non, justement, c'était tout ça l'intérêt. C'était la première. D'ailleurs, baseline du Mouji, c'était mon premier job entrepreneur. Voilà, qu'on garde toujours, bien sûr, dans nos cartons. Le point, c'est qu'on est arrivé avec un jeune inventor et c'est un point extrêmement important. Ce matin, on a parlé avec Mathieu Mocor, qui est délégué interministériel à la jeunesse auprès de la première ministre. Pour lui, c'est un vrai développement ce plan, un jeune inventor parce que c'est fois 7. Alors, tout entrepreneur ici et même un banquier se dit, quand on fait fois 7 en résultat, c'est plutôt pas mal. Je dis bien en résultat. C'est pas mal, je me préfère. C'est pas mal quand même, t'es d'accord ? Voilà. Ensuite, c'est une classe d'âge de... Ça y est, ça on l'a déjà dit en fait. On l'a déjà dit ? J'ai perdu. Il est vraiment perdu. Non, mais moi je peux l'espérer, il n'y a aucun problème, j'ai mes notes, il n'y a aucun problème. Et ce soir, on parle d'entrepreneuriat donc effectivement, on peut afficher ces fiches, ces chiffres, pardon, sur les entrepreneurs mais c'est vrai qu'on peut aussi parler plus largement d'insertion professionnelle des jeunes. Nous vous avons présenté en introduction Work avec ce film. Work a vraiment pour ambition de proposer un mentor à tous ceux qui se lancent dans le salariat parce qu'on se rend compte que finalement, les jeunes arrivent, sont bien préparés pour trouver un job et quand ils trouvent, en fait, c'est parfois et souvent la catastrophe et particulièrement pour les jeunes qui ont moins d'opportunités que les autres. Alors comment les grands comptes peuvent aussi nous aider sur ça, aider les jeunes à s'intégrer une fois qu'ils sont arrivés dans l'entreprise ? Alors nous, on a plusieurs programmes, donc j'ai un programme interne. Donc, cet après-midi, c'est le hasard, mais cet après-midi, j'ai été dans un groupe avec la DRH Group où on suit une vingtaine de collaborateurs potentiels et qui sont mentorés par des membres de la direction générale. Donc on le fait en interne. On prête aussi dans le cadre du mécénat de compétences des mentors en externe, donc des volontaires qui vont, on va dire, œuvrer dans d'autres entreprises pour accompagner, on va dire, ou des projets ambitieux de salariat ou des jeunes. Et puis je rappellerai toujours que notre première source de recrutement, c'est l'alternance et chaque alternant qui rentre, on en a mille tous les ans, il y a un professionnel qui le suit pendant toute son alternance et qui fait du montard auprès de lui pendant ces deux ans qui passent chez nous. Donc avoir bien conscience en fait que s'intégrer dans une entreprise, ça n'est pas si simple. Trouver un job, c'est déjà compliqué et finalement, c'est comme dans l'entrepreneuriat. On croit que tout est fait quand on arrive enfin à créer la boîte, mais pas du tout. Tout reste à faire. En clair, on ne s'est pas trompé en créant le nouveau programme de work, puisqu'il est ciblé sur des alternances, sur des apprentis et sur des premiers jobs. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 14 ans qu'on a créé le Mouji avec Bénédicte, c'était pour faire en sorte que des jeunes puissent créer dès le départ leur activité. C'était aussi pour que les entrepreneurs, mentors et mentorés, puissent se parler et ça rassure tout le monde. Aujourd'hui, il y aurait, paraît-il, une difficulté entre les jeunes qui rentrent dans les entreprises, les entreprises qui ne savent pas forcément les accueillir. Eh bien, on va oeuvrer pour qu'ensemble, tout ça reste constructif et positif pour que ça fonctionne bien. Un très, très grand merci à tous les deux. Je vous invite à retrouver vos places. Merci. Et nous allons démarrer cette remise de prix. Et j'invite à rejoindre pour le premier prix que nous allons remettre Marianne Bézem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, Xavier Laurent, directeur e-business chez Manutan et Eliès Talmoudi, président du Mouji Tunisie. Et pendant qu'ils me rejoignent, quelques mots sur cette 14e édition. Donc, plusieurs nouveautés, une nouvelle, une notable particulièrement. Nous avons ajouté la catégorie artistes-entrepreneurs pour récompenser tous les jeunes artistes qui montent des projets ponctuels pour lesquels pour lesquels il faut de véritables compétences entrepreneuriales pour parvenir à les financer et pouvoir se produire. On va en parler tout à l'heure pendant le prix. Deuxième nouveauté, alors ça, vous commencez à être habitués, mais tous les candidats vont avoir accès au mentorat. Et cette fois-ci, on a pu leur dire avant puisqu'on a été renouvelé pour trois ans sur ce programme Un jeune, un mentor. Troisième nouveauté, la naissance, pardon, du collectif CapCrea, ce collectif qui rassemble tous les acteurs de l'accompagnement de l'entrepreneuriat soutenu par BPI pour créer enfin cette chaîne de l'accompagnement que l'on appelle de nos voeux depuis si longtemps et puis enfin être lauréat, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités qui mêlent professionnels et plaisir. L'Académie des entrepreneurs D.Y. pour le grand prix, une mission en Amérique du Nord avec l'OFQJ, vous pourrez aller en parler avec Cyriel, de la visibilité médiatique, je ne sais plus qui en a parlé, Thomas, des invitations pour participer aux Rencontres d'Aix, un nouveau partenaire cette année, une magnifique opportunité, 10 jeunes pourront partir aux Rencontres d'Aix pour participer à VivaTech pour des matchs de rugby de la Coupe du Monde et la finale du top 14 avec la Société Générale pour voir le Roi Lion avec le CIC ici à Mogador, ça vous rappellera des souvenirs, il y aura aussi un accompagnement commercial avec Booster Academy, du chocolat avec le chocolat des Français et une belle surprise pour notre artiste entrepreneur, on en reparlera. Donc le Primoji, c'est Noël, bravo et un grand merci à nos partenaires, tout le monde de les applaudir. Marianne, vous êtes donc l'OFQJ, partenaire depuis l'origine et grâce à vous, ce sont près d'une centaine de jeunes entrepreneurs qui ont pu partir découvrir la culture entrepreneuriale et l'énergie entrepreneuriale québécoise et aller aux sources du mentorat puisque c'est en 2000 que le mentorat s'est créé au Québec et c'est toi qui nous fera découvrir le lauréat, donc on va vous amener une enveloppe. Et Laurent, il est là, Xavier, Xavier, ben voilà, je l'ai faite, Xavier, tu représentes Manutan, également à nos côtés depuis le tout début, un exemple magnifique d'une entreprise familiale et c'est toi qui va remettre son diplôme à notre lauréat, donc j'invite à venir remettre les enveloppes, je crois que c'est Ophéle et Ahmed qui apportent l'enveloppe à Marianne, pour les fois suivantes je vous invite à venir les apporter pendant que je parle, sinon je ne tiendrai jamais mon challenge d'une heure et quart et le cadre, Augustin, vas-y. Donc c'est maintenant ? Donc c'est maintenant, roulement de tambour, bam, bam, je ne sais pas tout à fait ça un tambour. Donc Marianne, vas-y. La lauréate du prix Premier pas vers l'export 2023 est Laure Babin, fondatrice de Zeta. Encourager donc au travers de ce prix l'ambition à faire rayonner le savoir-faire français à l'international. Tu as 26 ans, tu viens de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine, tu as créé les Etats en septembre 2020, les Etats conçoient des baskets recyclées et véganes en veillant à avoir l'impact environnemental le plus faible possible. Donc les baskets sont fabriquées à partir de la revalorisation des déchets, du mar de raisin, du maïs, du café, du plastique recyclé. En 2022, d'après ton dossier de candidature, tu flirtais avec le million d'euros de chiffre d'affaires, donc déjà bien avancé. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire personnelle, ce qui t'a conduite à te lancer, à créer un produit aussi vertueux ? Est-ce que tu viens, par exemple, d'une famille d'entrepreneurs ? Pas du tout. Bonsoir à tous et un immense merci pour le prix. Je suis extrêmement touchée. Je suis fille d'instituteur, donc je ne me prédestinais pas spécialement au milieu de l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours été fascinée par ce monde-là. Depuis le début de mes études supérieures, j'ai monté tout un tas de projets avant de finalement lancer des états qui faisaient le plus sens pour moi. Et ça fait maintenant trois ans que je vis une aventure assez incroyable et je crois que ce prix vient parfaitement conclure, enfin conclure, poursuivre ces trois années qui viennent de s'écouler. Merci. C'est super. Alors, Eliès, bravo, bravo. Eliès, je suis président du Mouvji Tunisie. J'étais à la remise des prix il y a quelques mois du Mouvji Tunisie où trois jeunes femmes d'ailleurs avaient gagné tous les prix. Pour la deuxième année consécutive. Pour la deuxième année consécutive. Tu découvres l'ambition de l'or et comment cela fait-il écho justement aux engagements des jeunes entrepreneurs tunisiens ? Bravo, l'or. Félicitations. Les entrepreneurs qui soient en Tunisie, en Afrique, en France, en Europe, aux Etats-Unis, ils interviennent dans un écosystème, dans un contexte différent. mais ils réfléchissent de la même manière. Ils ont le même mindset. Ils n'ont pas de limite. Leur marché, pour eux, c'est un marché international. Et depuis quelques années, je vois beaucoup d'entrepreneurs en Tunisie qui ont cette dimension écologique et environnementale. On reçoit de plus en plus de candidatures dans l'environnement, sur des projets parfois très technologiques avec des technologies de pointe et je ne dirais pas que c'est un effet de mode mais c'est vraiment une tendance et c'est un engagement et une implication chez les jeunes entrepreneurs en Tunisie. Est-ce que tu as une question pour l'or ? Alors, comment avez-vous eu cette idée pour utiliser ces produits-là pour votre projet ? Le postulat de base c'était de se dire aujourd'hui, 90% de la production de basket est encore fabriquée en Asie à partir de matières qui sont extrêmement polluantes et dans des conditions très opaques. C'était de se dire est-ce qu'on ne pouvait pas trouver et fabriquer une nouvelle alternative en Europe à partir de matières qui soient entièrement recyclées et faire les choses bien dans des ateliers européens où on a une connaissance des conditions de travail. Donc c'était plutôt un défi que je me suis lancée quand j'étais étudiante et puis petit à petit, pas à pas, j'ai réussi à faire les premiers modèles et à créer le premier prototype et donc ensuite est venue la revalorisation du mar de raisin, de maïs, de café et voilà. Qu'est-ce qu'il fallait comme ce que vous avez fait comme études pour avoir une idée assez géniale ? J'ai fait des études en management, donc en commerce et en communication. Très bien, bravo. Merci. Marianne, qu'est-ce que tu peux dire à notre lauréate qui va partir au Québec ? Eh bien bravo, déjà, on est vraiment ravis de pouvoir t'accompagner. Alors visiblement, tu venais d'un milieu où il n'y avait pas forcément de culture entrepreneuriale donc au Québec, tu vas voir, il y a vraiment une culture entrepreneuriale d'accompagnement très forte et notamment le mentorat entrepreneuriel. Donc on sera vraiment très heureux de pouvoir t'accompagner dans ce cadre-là. Et alors je sais, enfin tu viens de nous dire que tu es très attentive à l'empreinte carbone de tes activités. alors comment faire pour s'implanter outre-Atlantique en respectant ces engagements très forts que tu as pris ? C'est justement un sujet et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on n'expédie pas par voie aérienne. On ne fait pas d'expédition individuelle par voie aérienne pour réduire l'empreinte carbone mais on y réfléchit et le sujet justement dans les trois prochaines années c'est de s'implanter en Amérique du Nord en ayant des entrepôts sur place qui faciliterait le transport et donc faire voyager les marchandises par bateau. Mais aujourd'hui je n'ai pas le temps et je n'ai pas eu le temps de m'y pencher donc ça tombe à point nommé et je suis ravie. Merci beaucoup. Donc rendez-vous en novembre et toi Xavier ? Alors moi j'ai une question aussi liée à l'internationalisation c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont la même démarche que toi pour les baskets et plein plein d'autres produits et donc la question c'est le sourcing comment tu fais pour aller trouver les bons matériaux être certain de leur origine et puis lutter contre tes concurrents finalement quelque part. On se rend sur place et on essaye de remonter la chaîne clairement on s'approvisionne à 95% au niveau du nord du Portugal où on a la chance d'avoir un tissu de fournisseurs textiles et de composants pour les chaussures et on assemble au plus proche des fournisseurs donc on limite drastiquement l'empreinte carbone et on va les rencontrer. On essaye de voir d'où vient la matière première initiale parce que oui du plastique recyclé pour faire des lacets finalement d'où vient ce plastique initialement est-ce qu'il est importé d'Asie ou pas donc c'est un long travail c'est minutieux c'est rigoureux on change de fournisseur parfois mais c'est obligatoire si on veut avoir un produit de qualité et avoir une empreinte écologique faible. Alors les alumnis on vous sait très très vigilants vous faites très attention à qui rentre dans la communauté est-ce qu'il y a une question parmi vous ? Chris vas-y Tout d'abord bravo je suis Chris Anthony Chauvet fondateur de Nemesis Tech on est très ravis en tout cas de recevoir de nouveaux acteurs engagés dans la transition écologique demain comment tu vois ton rôle dans le secteur dans l'industrie pour accompagner ta filière dans la transition écologique justement ? Je pense que l'idée c'est surtout de sensibiliser un maximum d'acteurs et de peut-être pour moi ça a été beaucoup plus simple parce que les convictions écologiques au niveau sont vraiment au coeur de la raison d'être de Zeta donc on va dire que j'utilise des matières recyclées je m'approviens d'un circuit court là où ça va peut-être être un peu plus compliqué pour d'autres acteurs qui sont déjà implantés je pense à des grosses marques de fast fashion qui essaient de changer les choses pour moi c'est un peu plus simple et peut-être qu'en échangeant peut-être qu'en discutant et en je pourrais peut-être un peu donner une impulsion et montrer que c'est possible une autre question oui bonjour Laure alors bravo à toi c'est déjà exceptionnel de tout ce que tu as entrepris tu transmettais le message de parfois ne pas te sentir assez légitime ou de manquer comme tu le disais parfois un peu de confiance en toi qu'est-ce qui te manque aujourd'hui qu'est-ce qui te manquerait et pour faire quoi une bonne question des compétences parce que clairement j'en ai toujours pas assez ça fait trois ans que je me forme en autodidacte sur tout un tas de sujets que ce soit la communication la logistique la finance et j'apprends encore beaucoup aujourd'hui des compétences managériales aussi j'ai jamais appris à faire ça et parfois je manage des personnes qui sont plus âgées que moi c'est parfois un peu compliqué à gérer donc clairement un mentor ça j'en ai besoin et c'est en cours de process à la fois sur le côté personnel pour pouvoir m'assumer moi en tant que chef d'entreprise et à la fois sur le côté professionnel donc clairement aujourd'hui oui il me manque des compétences et il me manque aussi peut-être un coaching et un mentor merci beaucoup Laure merci Xavier merci merci Marianne merci Eliès et je vous invite à rejoindre vos places et j'invite maintenant à me rejoindre sur scène pour remettre le prix 100 jours Sébastien Vouot associé chez EY et David Fayon directeur du digital au groupe La Poste et pendant que vous montez je vous explique que le prix 100 jours c'est donc le prix des porteurs de projet de tous ceux à qui il reste 100 jours ou un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins ou même beaucoup moins avant de faire le grand saut jusque là ils ont trouvé que c'était vraiment difficile de se lancer et bientôt ils comprendront qu'ils ont fait le plus simple alors ils étaient 203 finalistes cette année au total c'est plus de 1000 demandes de candidatures 420 dossiers complets 203 donc chez les porteurs de projet et ce sont donc 10 finalistes et nous allons maintenant accueillir celui ou celle qui a su convaincre le jury toujours aussi nombreux Sébastien Sébastien tu es aussi partenaire depuis l'origine avec EY et grâce à vous les jeunes entrepreneurs apprendre à se projeter loin très loin en participant pour le grand prix à l'académie des entrepreneurs et avec tous les lauréats l'académie qui se passe avec tous les lauréats annuels du grand prix de l'entrepreneur de l'année et c'est aussi sur tous les territoires l'occasion d'assister aux cérémonies régionales et nationales du prix de l'entrepreneur donc merci pour eux parce que c'est toujours une belle occasion de continuer à découvrir les entrepreneurs tu annonceras le grand prix et de ton côté David donc tu représentes le groupe La Poste qui est aussi à nos côtés depuis quasiment le début et c'est une magnifique entreprise qui fait face quotidiennement au défi de se réinventer et donc ce sera toi qui remettras son cadre au lauréat Sébastien on t'écoute le lauréat du prix 100 jours 2023 est Sébastien Rodillon fondateur de AppCon Bravo un grand bravo Sébastien Sébastien tu as 25 ans tu es associé à Thibault Launay qui a 24 ans tu viens de Grenoble tu envisageais de lancer le 9 mai 2023 c'est fait ? Alors non il y a eu un petit décalage dans l'agenda c'est plutôt prévu pour la fin je le savais je t'ai entendu le dire cet après-midi l'objectif de AppHop est de permettre aux établissements de santé de ne plus jeter un seul médicament à cause de la date de péremption après la crise sanitaire que nous venons de traverser on a tous vu à quel point nous avions besoin de trouver des solutions pour soutenir les professionnels de santé dans leur mission est-ce que tu peux nous expliquer comment tu comptes arriver à faire ça ? Oui alors effectivement la crise a soulevé beaucoup de problèmes au sein des hôpitaux beaucoup de dans le cadre de mon projet typiquement c'était les médicaments en forte tension d'approvisionnement qui étaient par exemple tous les jours inventoriés donc ça représente une charge de travail énorme et plus globalement le fait de jeter des médicaments qui sont en tension à cause de la date de péremption c'est extrêmement dommage parce que ça renforce la dépendance qu'on peut avoir envers les pays producteurs de ces médicaments et donc c'est voilà des biens de consommation à forte valeur ajoutée qu'il est très dommage de jeter d'autant plus que ça a un fort impact environnemental donc autant ne pas les jeter parce que le meilleur déchet c'est un déchet qu'on ne produit pas donc un défi multidimensionnel quand même c'est ce que tu nous expliques un défi logistique aussi David je pense effectivement la poste a comme objectif la neutralité carbone et donc à travers les activités de collecte de tri et de distribution il faut pouvoir avoir des solutions donc la question que j'aimerais vous poser c'est qu'est-ce que vous prévoyez justement une fois que vous avez réuni les stocks de médicaments et que vous avez vu de quelle nature ils étaient comment les collecter auprès des hôpitaux des pharmacies etc et quel circuit logistique in fine oui alors mon projet il s'inscrit uniquement pour les établissements de santé les hôpitaux les cliniques les CHU je compte utiliser à la fois leur logistique interne mais je veille vraiment à ne pas rajouter de charges de travail aux établissements qui sont déjà saturés en termes de choses à faire donc je prévois moi-même de gérer la redistribution des médicaments qui sont donc voués à périmer dans certains services je cherche d'abord à les identifier à trouver un autre service qui lui serait capable de les consommer pour pouvoir ensuite faire le déplacement en une tournée vraiment comme un facteur qui irait chercher un colis donc les médicaments voués à périmer vers un autre service qui pourrait les consommer en somme chacun son métier pour avoir plus d'efficacité et puis redonnons aussi aux établissements de santé le front office et puis le back office l'administratif c'est l'accompagnement et c'est la valeur ajoutée que vous apportez alors Sébastien c'est si simple de faire une révolution dans un hôpital j'imagine alors la valeur ajoutée on l'aperçoit tu l'as présenté tu l'as présenté tu l'as présenté tout à l'heure aussi pendant ton pitch parce que tu parlais et là je reviens au chiffre qui est mon métier de base je dirais tu parlais d'une cinquantaine de millions d'euros de médicaments jetés tous les ans en France on a compris aussi l'impact sociétal en cas de pénurie l'impact aussi environnemental je pense que les hôpitaux ont des process qui sont établis depuis un moment comment est-ce que tu comptes gérer et passer outre les freins sur ce changement de process sur montrer l'efficacité de ton produit aux différentes parties prenantes oui effectivement vous avez très bien identifié le principal défi à cette solution c'est d'apporter un nouveau process changer les pratiques pour ne plus faire ne plus utiliser le papier et le crayon qui est dommage parce que ça perd les informations donc ma solution c'est une plateforme pour rentrer cette tâche qui est déjà faite mais qui est du coup digitalisée et donc ça c'est un gros travail tout simplement d'expérience utilisateur d'interface pour accompagner les personnels dans cette tâche mais aussi chaque hôpital est différent et tous les hôpitaux vont avoir des manières de fonctionner un peu différentes donc j'essaye de faire un produit assez paradoxal de standardiser pour pouvoir passer au maximum à l'échelle et apporter la solution aux hôpitaux et du sur-mesure pour apporter la spécificité au fonctionnement de chaque hôpitaux avec une modalité qui leur est propre Merci les alumnis c'est à votre tour Augustin Oui Augustin Jacquin je suis le cofondateur de Lemon Tree tu viens d'évoquer les freins et ce matin en plénière d'ouverture il y a des questions d'anticipation de cycles de vente qui sont longs et toi il faut à la fois que tu puisses convaincre les établissements mais aussi le secteur de changer ses pratiques donc comment tu appréhendes à la fois ce futur métier de commercial sur ces cycles longs et puis même ce métier d'influenceur parce qu'il va falloir changer un peu les règles en fait j'ai plusieurs interlocuteurs différents il y a les utilisateurs qui sont vraiment la clé de voûte de mon projet qui sont en général les infirmiers qui s'occupent de rentrer ces données qui sont importantes mais je vais avoir aussi le pharmacien qui va avoir un rôle plutôt de manager de s'assurer la bonne tenue des dotations des pharmacies au sein des services et de la pharmacie centrale et il y a la question de la direction donc pour reprendre le côté commercial qui est peut-être le côté où je me suis encore pas assez confronté c'est je me suis très concentré énormément sur le produit faire quelque chose qui marche qui est agréable à utiliser maintenant c'est peut-être mon prochain défi de voir comment concrétiser mon business model qui est envisagé avec la direction qui in fine me rémunère pour ce que j'apporte une deuxième question Bastien un micro David merci bonjour Bastien Rabastin ce co-fondateur de GIVINIS félicitations pour l'ambition le projet je trouve que c'est très d'actualité on entend beaucoup parler de pénurie de médicaments de manque en ce moment donc ça résonne moi je vais poser une question un peu plus côté MOUJI est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que pourrait t'apporter la communauté et surtout puisque tu vas être mentoré ça va être quoi tes premières demandes à ton mentor est-ce que tu as déjà pensé à ça oui alors je cherche à rencontrer au maximum des personnes qui sont dans le domaine de la santé et qui sont sensibles à l'impact du système de soins sur l'environnement c'est des problématiques qu'on a dans tous les secteurs mais je pense qu'elles sont venues un peu plus tard dans le domaine de la santé où on se dit non mais la santé le plus important c'est de soigner mais on peut faire des efforts pour rendre les hôpitaux un peu plus propres donc ma première demande ce serait déjà de rencontrer ces personnes là et après de manière très très concrète très factuelle je suis étudiant en pharmacie on n'a pas énormément de formation sur la gestion de projet sur le développement stratégique d'une activité donc c'est sur tous ces plans entrepreneuriaux très transverses où j'aimerais être accompagnée par un mentor l'équipée dans la salle elle t'a entendue merci beaucoup à toi Sébastien je vous invite à rejoindre vos places je prends le micro et je vous invite hop il est déjà parti et j'invite à me rejoindre sur scène pardon pour remettre le prix coup de coeur le prix coup de coeur Julien Noronat directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France et Elodie Warnery directrice générale de l'association GSC et pendant qu'il monte sur scène je te donne le micro non tu peux plus tu peux merci donc juste le prix coup de coeur c'est le prix qui n'existait pas en fait il n'était pas dans le règlement et on le laissait au libre choix du jury et puis tous les ans c'est tellement compliqué en fait de dire il n'y a qu'un gagnant qu'on a rajouté le prix coup de coeur dans le règlement et donc maintenant le prix coup de coeur est un vrai prix parce qu'on sait que quoi qu'il arrive il y aura toujours un prix coup de coeur et ce prix coup de coeur en fait il vient des 5 finalistes entrepreneurs ces 5 finalistes ils viennent des 192 candidatures entrepreneurs de cette année et c'est toujours un entrepreneur qui donc a pitché et qui nous a particulièrement touchés pour tout un tas de raisons qui sont je vais vous dire quasiment impossibles à expliquer c'est un grand entrepreneur comme les 5 qu'on a pu voir en finale mais c'est un voilà qui fait qui fait faire boum boum à notre petit coeur donc je vais m'adresser à Julien parce que Julien lui aussi il fait battre notre petit coeur parce que tu es représentant de cette grande maison qui est BPI France mais vous l'avez vu Julien il est arrivé des alumnis Julien c'est aussi le fondateur le co-fondateur de Ouidoubiz avec Thomas qui nous en a parlé tout à l'heure et ton parcours est assez extraordinaire tu es aussi un ami et c'est spectaculaire de voir ce que vous avez pu réussir toute l'équipe et toi quand tu as vendu Ouidoubiz tu es rentré chez BPI et aujourd'hui tu es directeur de la communication de BPI donc dire à quel point un parcours d'entrepreneur c'est un parcours d'épanouissement professionnel à 360 et vraiment merci pour l'exemple que tu donnes à tous les jeunes qui parfois n'osent pas se lancer en se disant mais si ça marche pas ou si j'ai envie de faire autre chose merci Julien et donc Julien tu annoncera le coup de coeur et Elodie toi tu représentes l'association GSC c'est celle qui permet justement aux entrepreneurs de bénéficier d'une assurance perte d'emploi donc c'est le plus sérénité pour tout entrepreneur indispensable pour nous tous donc à vous deux si vous rassurez pas sur le fait qu'on peut y aller en tant qu'entrepreneur je sais pas ce qu'il vous faut de plus Julien c'est à toi c'est à toi d'annoncer le coup de coeur merci pour tes mots déjà du coup tu m'as fait trembler la voix et ça c'est je t'en veux beaucoup ça c'est c'est mon challenge à chaque fois alors le lauréat du prix coup de coeur c'est Benjamin Bajal cofondateur de Ma Petite Ma Petite c'est un petit peu c'est un petit peu d'aussi vous aimez en tant que et il n'y a plus d'un point d'un point Vous êtes lancée en 2019, vous aviez tous les deux 25 ans, vous êtes implantée à Massy, en Essonne, et Ma Petite Maison Verte est une entreprise agréée ESUS, née du souhait d'accorder les mots habitat, environnement et humain. Vous réalisez des habitats écologiques et solidaires qui contribuent au bien-être environnemental, social et sociétal. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement, tout ça. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de mettre à l'honneur notre entreprise. Effectivement, on oeuvre pour le bien-être environnemental, social et sociétal. Et pour ce faire, on construit des habitats écologiques. Ce sont des petites maisons en ossature bois, en isolant carton recyclé ou alors de la laine de bois. Et notre particularité, c'est qu'on fait intervenir des travailleurs en situation de handicap dans le processus de fabrication. Et in fine pour le bien-être social également, puisque dans nos projets, on fait en sorte que les bénéficiaires soient des personnes en situation de précarité. Donc exemple très concret, en ce moment, on construit un village étudiant à Évry-Concouronne. Donc c'est 14 maisons pour loger 30 étudiants en situation de précarité. Et c'est Anna Ketia, qui est mon associé, qui gère toute la partie technique, construction, suivi de chantier. Donc c'est assez, il faut le souligner aussi dans le domaine du BTP. Oui, c'est effectivement pas si courant. Élodie, on entend parlerai, toi qui parles de solidarité entrepreneuriale. J'imagine que ce projet ne te laisse pas indifférente. Oui, alors en effet, ça peut paraître étrange parce que c'est pas ce qui viendrait en premier lieu à l'esprit. Mais effectivement, à l'association GSC, il est question de solidarité. Il est question en fait d'entrepreneurs qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas laisser des chefs d'entreprise se planter sans rien dire et sans rien faire. Donc moi, ça m'interpelle en effet, cette solidarité. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un peu plus de cette solidarité et de la façon dont vous portez cette solidarité tous les deux. Sur la partie solidarité, ça a été dit tout à l'heure aussi sur l'aspect management. Moi, je trouve qu'on le ressent beaucoup dans notre équipe puisque on est jeune et en fait, la majorité de nos salariés sont plus âgés que nous. On a des salariés à l'angle de 62 ans qui portent à la retraite bientôt, à 45 ans et autres. Et on est vraiment fondu dans un milieu solidaire puisque nos ateliers sont dans un IME, un institut médico-éducatif. Donc on est en étroite collaboration avec des jeunes en situation de handicap qui apprennent un métier. Donc on est amené à les former. Et donc en fait, on a un mixte vraiment de solidarité à la fois dans l'équipe, à la fois dans les actions et à la fois dans notre quotidien et dans l'atelier. Merci Benjamin. Toi, Julien, une question, toi qui représente BPI. Écoute, Benjamin, Anna, on vous a senti très ambitieux pendant les pitchs et là encore. Chez BPI France, on aime l'impact et l'ambition. Donc on a envie de savoir quelles sont vos prochaines étapes pour vos étapes de développement. Alors merci pour cette question. C'est effectivement très important pour nous cet aspect d'impact. D'ailleurs, je tiens à remercier d'abord la BPI puisqu'on est subventionné dans le cadre de Innovable Expérimentation. Donc c'est BPI et la région Île-de-France. Donc il faut le souligner quand même que pour notre village étudiant solidaire pour les jeunes en situation de précarité, on a cet accompagnement de la BPI. Donc merci pour ça également. Ça nous porte. L'objectif, c'est de bénéficier en plus, d'accumuler, de scaler, comme on dit, et c'est de dupliquer notre mode de village. Donc actuellement, on fait un village pour des étudiants en situation de précarité. L'idée, c'est de multiplier ce type de village et toujours à vocation sociale, notamment pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou les femmes victimes de violences conjugales. Puisque ce sont des publics qui ont besoin de logements et qui souvent, l'offre actuelle ne répond pas à ce besoin. Donc l'idée, c'est de pouvoir scaler et de dupliquer ce modèle de village. Très important, on pourrait se dire qu'il y a un manque d'immobilier, il y a un manque de mobilier, de surface constructible. Il faut savoir que nous, on peut revitaliser des zones qui sont anciennes zones industrielles, par exemple, on peut les revitaliser et y mettre des logements. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'utiliser du foncier neuf, c'est aussi de réutiliser de l'existant. Super, merci. Merci Benjamin. Je vais me tourner vers les alumnis, non pas vers la salle. C'est Quentin. Quentin que j'ai zappé tout à l'heure. Quentin, dis-nous qui tu es. Il faut que je reparte au début. Là, on l'a refait. Donc moi, je suis Quentin, j'ai été Grand Prix en 2014. Et puis en 2017, j'ai voulu faire autre chose. Et j'ai eu une chance de dingue parce que j'ai rencontré mon futur employeur au jury du Grand Prix. Ça, c'était en 2017. Et donc, j'avais une question, parce que je travaille aujourd'hui dans le secteur du BTP. Vous avez partiellement répondu sur le volet solidarité. Mais ma question, elle est business. C'est les gens que vous recrutez. Il y a quand même un enjeu de métier qui est en tension sur des compétences qui sont assez élevées. Vous parlez de Saturebois. Comment vous faites pour recruter finalement ? Spécifiquement sur les compétences. Alors, spécifiquement sur les compétences, notre mode de recrutement est assez simple. On fait des annonces. Il y a des personnes qui postulent. Nous, notre choix se porte généralement lorsque les personnes viennent à l'atelier, voient le fonctionnement, voient l'équipe. Et la plupart de nos salariés, c'est un peu le sujet qu'on a à chaque fois, c'est on n'a pas été ailleurs parce que c'est votre activité, l'offre que vous proposez qui nous a convaincus. Généralement, on ne peut pas s'aligner sur les salaires parce qu'effectivement, il y a une concurrence et ce sont des métiers qui sont en tension. Mais c'est l'activité, c'est le binôme et c'est aussi l'équipe. Quand on voit ce qu'on fait, je le disais notamment au pitch lorsque j'ai présenté lors de la candidature, on a une équipe qui est vraiment hétérogène. On a beaucoup de nationalités. On a des Brésiliens, des Sud-Africains, des Anglais, des Français, des Ukrainiens. On a vraiment une équipe vraiment diversifiée, plus des travailleurs en situation de handicap. Donc, on va dire que notre force, c'est le projet, c'est l'équipe, c'est nos salariés, c'est notre équipe. Donc, les nouveaux arrivants, souvent, ils s'arrêtent sur ça pour dire « oui, je reste ». C'est ça notre argument principal. Bravo, c'est génial. Vous avez 28 ans aujourd'hui. Anaïs, une dernière question. Oui, bonjour, bravo à tous les deux. Donc, Anaïs qui est fondatrice du Chef en Box. J'ai une petite question, on l'a vu pendant le jury. Ce n'est pas évident de faire passer le message du mentorat et du Moji. Et c'est pourtant très, très important de trouver des nouveaux mentors et d'aider également des jeunes à être mentorés. Comment comptez-vous faire pour faire rayonner justement le Moji en France et en Outre-mer ? Alors, du coup, c'est une très bonne question et ça nous porte surtout à cœur parce qu'Anna et moi, nous sommes originaires de la Martinique. Donc, Ana m'a rejoint récemment, il y a 4 ans. Et moi, je suis arrivé, je suis arrivé il y a plus de 10 ans pour les études. Et effectivement, nous, comment on compte faire réunir le prix Moji ? D'abord, toute entreprise, selon moi, peut prendre son stade d'avancement, a besoin d'un mentor. Il faut qu'on soit accompagné sous des sujets différents. On a parlé tout à l'heure de levée de fonds. Il y a beaucoup de sujets où on a besoin d'être accompagné. Nous, ce mentorat-là sera très utile pour nous sur les décisions stratégiques à prendre pour l'entreprise. Et comment nous, on peut rendre au prix Moji ? C'est simplement en le faisant rayonner justement partout en France et en France métropolitaine et également dans les Outre-mer. Et voilà, donc nous, on a un réseau quand même assez fort dans les Antilles. Et l'idée, c'est que pour tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent monter leur entreprise, si on peut les accompagner, on peut même les mentorer ou les conseiller. Ce serait un vrai plaisir pour nous. Et ce ne sera pas difficile de nous convaincre de faire cette belle mission, notamment aux Antilles. Merci, une belle route qui s'annonce ensemble. Ensemble, merci beaucoup. Merci Benjamin et Anna Ketia. Merci Elodie et Julien. Je vous laisse redescendre de scène. Je fais du cumul de micros. Et j'invite à me rejoindre pour le prix Artiste-Entrepreneur. Albert Aseraf, directeur général de communication et de nouveaux usages chez JC Decaux. Et Sylvain Guéroux, directeur de la clientèle des professionnels de SG Réseau France. Et donc, maintenant, c'est le moment de récompenser celle ou celui qui portera pour la première fois le Grand Prix de l'Artiste-Entrepreneur. Alors, pourquoi cette catégorie ? Eh bien, nous sommes dans un théâtre extraordinaire qui accueille des spectacles incroyables, des comédies musicales pour lesquelles vous imaginez sans peine le nombre de talents qu'il faut pour pouvoir... Je ne sais pas qui... Le nombre de talents qu'il faut variés pointus pour pouvoir nous éblouir. Et je pense que vous imaginez très bien derrière le nombre de millions qu'il faut pour pouvoir arriver à faire ça. Et la course du... La... J'en perds mes mots. La voie difficile qu'il faut pour arriver jusqu'à pouvoir être sur cette scène là où je suis à l'instant. Donc, Laurent Bentata, qui est directeur de ce magnifique établissement, nous a parlé cet après-midi. Il faut des compétences entrepreneuriales, c'est évident, pour y arriver. Et pourtant, souvent, ce n'est que le premier pas qu'il faut accompagner. Juste faire toucher du doigt à l'artiste qui a en lui tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. Celui qui nous donne, celui qui vous donne, oui, celui, ce premier pas qui vous fait découvrir que vous serez capable de faire tous les autres. Alors, c'est pour cela que nous avons voulu créer cette nouvelle catégorie pour accompagner ce premier pas et ceux qui viendront après pour que tous ceux qui osent la vie d'artiste puissent s'y épanouir en trouvant comment faire émerger leurs ressources d'entrepreneurs projet après projet. Parce qu'effectivement, ce prix n'est pas le prix de ceux qui montent une entreprise qui fait appel aux industries culturelles et créatives, mais bien celui de ceux qui montent un projet artistique, puis un autre projet artistique, puis un autre projet artistique. C'est bien différent. Donc, Albert, JC Decaux a accueilli ce premier jury de ce premier prix il y a quelques semaines dans une salle absolument magnifique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette salle et l'idée qui t'est venue pendant cette soirée ? Oui, alors quelques mots de la salle avec plaisir puisque quelques-uns d'entre vous étaient là. C'est en effet dans un immeuble dessiné au tout début des années 90 par Ricardo Beaufil, immeuble qui abrite aujourd'hui l'un des sièges de JC Decaux. Et nous recevions les candidats dans la salle cinéma qui a été construite au moins un de ces très belles immeubles. Et cette salle cinéma, en 1993, a été intégralement décorée par l'artiste Gérard Garouste. Et on s'est dit que c'était bien de recevoir les candidats dans cet environnement tout à fait incroyable. Alors Gérard Garouste, vous le connaissez sans doute, c'est un artiste contemporain qui a maintenant 77 ans, mais qui est exposé à New York, à Berlin, très récemment au centre Georges Pompidou, il y a quelques mois seulement, et qui a aussi fait des décors pour le Palais des Disées, qui a réalisé le rideau de scène du Théâtre du Châtelet. Voilà, donc c'est quand même un artiste remarquable, sans doute l'un des plus grands artistes contemporains français. Et pour répondre à votre deuxième question, quelle était mon idée ? Je me suis dit, pour le lauréat ou pour la lauréate, quelle meilleure idée que d'offrir une lithographie numérotée et signée de Gérard Garouste ? Moi, ce qui fera un souvenir supplémentaire, artistique et culturel. Voilà, pour le vainqueur. Merci, ça fera effectivement un magnifique souvenir. Voilà, et bien donc je te laisse annoncer le lauréat. Donc le propriétaire ou la propriétaire de la lithographie numérotée, mais surtout la lauréate du premier prix artiste entrepreneur pour cette édition 2023, est Camille Coutts, fondatrice de la compagnie Arcadique Compagnie, pour son spectacle Il pleut bergère. Alors Camille, Camille bravo, tu es cette fameuse première lauréate, tu vois. Nicolas Roor de Fagot était le premier, c'est une réussite exemplaire et donc un rendez-vous dans 14 ans pour la même réussite exemplaire. Donc tu as 28 ans, tu es basé à Strasbourg, tu es cofondatrice de la compagnie Arcadie avec Myrtille, Jeanne, Claire, Romain et Ninon. Et tu définis Arcadie comme une compagnie, comme un théâtre tout terrain où le cadre du caddie de supermarché est un symbole subverti, il devient un véhicule. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout nous raconter, sans nous spoiler, ce que tu souhaites partager avec le premier spectacle Il pleut bergère ? Merci beaucoup, je suis très émue, je pense que ça s'entend. Oui, alors l'Arcade ici c'est une compagnie de TTT, de théâtre tout terrain, dont le concept fondateur c'est de faire du théâtre partout où c'est possible, en déployant les décors à partir des caddies de supermarchés qui sont complètement subvertis pour devenir des véhicules porteurs d'actions poétiques, partout où on peut s'implanter, que ce soit dans les parcs, les jardins ou dans la rue. Et l'idée c'est surtout d'aller vers des publics qui ne sont pas forcément habitués aux salles de spectacle, sans s'interdire aussi de jouer dans des salles de spectacle. Et Il pleut bergère ? Et Il pleut bergère, c'est la première création de la compagnie, avec une équipe fantastique de collaboratrices artistiques, qui essentiellement on est plutôt des meufs artistes, donc on écrit en ce moment avec Romain, Romane, Nicolas, le texte Il pleut bergère qui reprend le titre de la fameuse chanson, qui paraît naïve, mais qui en fait parle de la révolution française et qui pointe un petit peu Marie-Antoinette, qui se prenait pour une bergère chicosse à l'époque. « Fais attention, le peuple est en train de gronder, et les moutons, il faut vite les rentrer. » Et donc là je croise deux mondes aux antipodes, le monde des bergers et le monde des supermarchés. Donc ça réinterroge aussi toute l'origine des matières textiles en utilisant de la laine à l'état brut, pardon, dans une scénographie que j'imagine en fait très surréaliste. Donc il y a une transhumance surréaliste qui va s'opérer. C'est tout un monde que je développe, donc avec beaucoup de performeuses aussi. On va revenir dessus, des meufs artistes, je pense que ça doit plaire à Sylvain, puisque Sylvain avec l'ASG est très engagé à nos côtés, en particulier sur l'entrepreneuriat au féminin. Juste une parenthèse, la mode nouvelle c'est qu'au Mont-J, avec un jeune amantor, c'est plus de 50% des jeunes qu'on accompagne qui sont des jeunes femmes. Donc on y arrive, on est ravis de t'accueillir sur cette scène aussi. Et Sylvain aussi, depuis plus de 25 ans, la Société Générale soutient la création artistique contemporaine, avec une collection exposée dans vos locaux et qui a à cœur de partager avec tous, et notamment les plus jeunes, plus de 1600 œuvres de talent jeunes et confirmées. Qu'aimerais-tu savoir, toi, sur Camille, sa compagnie, son prochain spectacle ? Alors oui, d'abord, bravo Camille, et puis ravis que la Société Générale puisse être associée à ce prix, ça correspond très bien à la culture de l'entreprise. Et puis bravo aussi au Mont-J, c'est de créer ce prix spécial artiste-entrepreneur, c'est vraiment super, voilà, bravo. Camille, oui, j'ai pu dire que tu souhaitais décloisonner les différents types d'art. Justement, quelle est ta vision de l'art contemporain et comment concrètement tu peux décloisonner ça par rapport à ton activité que tu as évoquée ? Du coup, le choix de faire un théâtre de rue, c'est le choix de performer dehors et de se rendre accessible aux passants et aussi d'avoir des prestations sans billetterie installée. Et ensuite, il y a aussi des actions de médiation culturelle qu'on mène dans différentes structures, notamment le premier pas, le pied à l'étrier qui a fait que j'ai fondé la compagnie, c'est qu'on a été soutenu par la drague Grand Est sur un dispositif jeune estivant, l'été culturel qui permet aux jeunes artistes sortant d'école d'opérer dans des lieux qui ne sont pas spécialement dédiés à l'art. Donc on était chez Emmaüs Mundo à Strasbourg, qui est en fait une recyclerie solidaire qui engage plusieurs personnes qui sont en réinsertion professionnelle, etc. et très variée aussi et très cosmopolite. Donc on a pu aussi travailler avec ces personnes-là, les intégrer au processus de création d'emblée, ce qui permet aussi de nourrir en fait la démarche des artistes. Donc on est vraiment ouvertes à rencontrer plein plein de partenaires de divers horizons. Albert, pardon. Oui, moi j'avais une question pour Camille, parce que quand on s'est vu avec Camille et avec les autres candidats à Neuilly, artiste entrepreneur, j'ai trouvé qu'artiste était très présent et que vous passiez beaucoup d'enthousiasme, d'énergie autour du projet. Et c'est vrai qu'il y a une dimension entrepreneur. Et donc je me demandais, quand on est dans cet univers artistique, comment on fait pour être connu, pour être visible des partenaires, du public ? Parce que c'est évidemment pas un produit comme un autre, et tant mieux, parce que l'art est à part. Mais il faut quand même avoir des mécanismes de cette nature. Donc comment vous faites pour être connu ou reconnu ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup les réseaux, la communication qui est importante. Donc là, j'aimerais bien développer cette partie-là de la compagnie. Je pense que c'est une des possibilités. Et puis, en fait, il s'agit aussi de s'entourer vraiment bien, et donc de trouver sur qui s'appuyer, demander des conseils, savoir quel plan établir, effectivement, pour être soutenu aussi par des structures culturelles. Je pense qu'il existe beaucoup de moyens, en tout cas, à mettre en œuvre. Et je pense que c'est aussi un travail de longue haleine et un travail à part entière. Ensuite, tout simplement, être artiste, c'est aussi se produire en public. Donc il y a déjà tout un aspect de diffusion qui est pris en charge intrinsèquement par nos métiers. Merci. Les alumnis, vous en pensez quoi ? Ah, Mickaël. Salut Camille. Tout d'abord, félicitations. Je suis Mickaël Zriby. Je suis cofondateur de l'entreprise Cactus. On organise des événements professionnels et dont des séminaires d'entreprise. Et ma question est la suivante. C'est la première fois, c'est la première année qu'il y a une catégorie artistes-entrepreneurs. Quel était ton cheminement intellectuel pour te dire « C'est pour moi, j'y vais ». Je vais reprendre la base de la base. C'est-à-dire que juste en bas de chez moi, il y a une publicité juste d'écho. Et ça faisait un mois que je passais devant l'affiche du prix MoveJ Entrepreneuriat. et puis j'ai commencé à chercher. Et on était à trois jours du délai. Et là, j'ai commencé à remplir les choses qu'on me demandait. Mais ce n'était pas la première fois que j'avais repéré que des dispositifs aient été mis en place pour aider à l'entrepreneuriat pour des artistes. Et donc, je pensais que ce serait vraiment un coup de pouce. Alors j'ai dit « Allez, vas-y, j'y vais ». Et puis j'ai rempli tout ce qu'il fallait remplir. Mais c'est vraiment l'affichage public. Donc je suis très liée quand même. Je regarde toujours un peu autour de moi. Je ne sais pas si c'est un lien. Merci Albert pour l'affichage. Ça marche. Oui, prenez l'exemple. Guillaume, je crois, une question aussi. Bonjour Camille. Bravo. Félicitations juste à côté. Guillaume, cofondateur des Bière Galia. On a un gros lieu à Pantin dans lequel on accueille pas mal de performeurs. Donc à l'occasion, peut-être qu'on pourra en parler après. Mais justement, ma question, elle est un peu... Alors tu dis que c'est une performance de rue. Mais où est-ce que tu rêverais de performer ? Dans quelle ville ? Peut-être que tu peux faire appel à la communauté et voir si ça marche. La ville idéale, je pense qu'elle n'existe pas comme ça. mais j'aimerais qu'on performe vraiment dehors. Là, en fait, on a une première date le 10 juin au Festival Démostratif, qui est un festival des arséniques émergents à Strasbourg. Et la thématique, c'est les étranges mutations. Donc, je pense que c'est pas mal aussi de penser les thématiques pour rentrer peut-être dans une programmation. Ensuite, le dispositif en soi, que j'imagine, il se déploierait pas que sur ce premier spectacle. Mais j'aimerais bien en faire graviter autour de cette compagnie, des artistes qui ont envie de se produire dans la rue et de leur donner, en fait, une pensée de déploiement très pratique, peut-être avec un chariot, deux chariots, j'en sais rien. Voilà. Et donc, une dernière question, Cyriel, toi, qui as quand même ouvert la voie des artistes entrepreneurs avec Alice ? Effectivement. Merci de le rappeler, Bénédicte. C'est vrai que moi, du coup, bonjour Camille, et bienvenue dans la grande famille du Mouji. Ça m'a fait très plaisir, tout à l'heure, qu'on puisse discuter, de voir qu'on était alignés sur un certain nombre de questions. C'était toujours rigolo à voir. Et en fait, justement, la question de Bénédicte, la remarque de Bénédicte n'est pas innocente, c'est que tout à l'heure, Albert parlait du fait qu'il y a le fait d'être artiste, il y a le fait d'être entrepreneur. Et la question que je me pose, en fait, il y en a même deux, c'est toi, aujourd'hui, comment tu te projettes dans ce rôle d'entrepreneur qui est complémentaire, mais distinct malgré tout, du rôle d'artiste ? Et comment tu vois aussi le fait, même dans ta compagnie, à l'extérieur, on est dans un environnement, justement, aujourd'hui, je pense que, toi, comment on sera d'accord là-dessus, où les artistes, c'est difficile de leur faire prendre en compte de cette vocation d'entrepreneur. Et moi, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais toi, comment tu vois les choses à ce niveau-là ? Alors, une réponse courte, on m'a glissé dans l'oreillette de là-bas. L'entrepreneuriat artistique, je l'imagine en continuant déjà de porter des projets, de continuer à rêver, à entreprendre vraiment des actions concrètes et à essayer de les mettre en place avec tout ce que ça suppose de moyens humains. Et puis, je pense que j'ai juste besoin encore de m'entourer de personnes qui soient très compétentes dans l'administratif ou dans le management ou dans les métiers que moi, je n'ai pas pu du tout aborder au travers de mes études ou de mon parcours. Je pense qu'à plusieurs cerveaux, vraiment réunis, on est toujours... On va toujours plus loin. Merci beaucoup, Camille. Je laisse Albert remettre la lithographie. En plus, elle rentre dans un caddie, donc c'est parfait. Voilà. Bravo. Merci. Et je vous laisse redescendre sur scène, redescendre de scène, pardon, et sur terre aussi. Merci, Camille. Et j'appelle donc pour remettre le grand prix. Je pense que j'ai dû exploser l'horaire. Je ne m'en rends absolument pas compte. Robin, pour commencer, pour que tu viennes nous dire en quelques mots ce qui s'est passé pour toi depuis l'année dernière pendant que Dominique Ressineau, Claude Costner et Ahmed Akaboun, fondateurs de Access BTP, nous rejoignent également. Robin, tu as un micro déjà. Robin, donc, tu vas passer le flambeau. Est-ce que tu peux nous rappeler où tu en étais quand tu es arrivé ? Comme c'est la troisième fois que tu pitches ce soir, je pense qu'il y en a quelques-uns. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y en a quelques-uns qui t'ont entendu. On va... Voilà. Avant, après. Du coup, quand je suis arrivé pour présenter le projet au MoveJ, j'étais aux portes d'obtenir tous les financements, enfin, le premier financement pour lancer Bisco. Et en fait, quand on est rentré avec le Grand Prix MoveJ, ça a un peu mis tout le monde d'accord. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a enfin eu notre premier financement qui nous permet de monter une première unité de production de textiles techniques en Bisco de Move. Et aujourd'hui, on est en plein dans le projet. On est en pleine phase d'industrialisation et de commercialisation. On est aux portes de signer notre premier contrat récurrent sur des camping-cars. Donc, voilà, ça va nous permettre de sécuriser du chiffre d'affaires tous les ans et croissant. Et donc, il faut encore qu'on aille chercher 4 ou 5 clients comme ça et ça devrait bien se passer. Super. Et alors, le rôle de ce Grand Prix, je n'ai pas besoin de micro. Bravo. Le rôle de ce Grand Prix MoveJ, celui qui va gagner ce soir. Oui, le rôle, moi, je dirais que c'est d'incarner le MoveJ et d'incarner ses valeurs. Les valeurs, c'est le mentorat, l'entrepreneuriat, la bienveillance, la solidarité. Je reçois du mentorat, je reçois un prix et en contrepartie, je donne de mon temps. J'entraîne les jeunes générations à entreprendre et je pense que c'est les valeurs du MoveJ et je pense que c'est ce qu'il faut incarner en étant le Grand Prix. Donc, donner, recevoir, recevoir, donner. Merci, Robin. Alors, Claude, Dominique, on peut vous avoir, on peut t'applaudir. Claude, Dominique, ce n'est pas tout de suite. Robin, vous avez sans doute remarqué, comme vous tous, qu'on a encore un alumni qui nous a rejoints pour remettre ce Grand Prix. Et vous savez tous que remettre le Grand Prix, c'est un sacré privilège. Et bien, pourquoi il vient de s'étabourrer ? Parce que, en fait, j'ai le plaisir de vous présenter Ahmed, Ahmed Akaboun, qui est fondateur de Access BTP, mais qui est surtout finaliste de la première édition du Prix MoveJ en 2010. Et ce jour-là, je peux vous dire qu'il nous a détestés de ne pas avoir gagné. Ça se voit vraiment sur la photo. Mais depuis, on a vécu des moments extraordinaires. Il a toujours répondu présent, là, à toutes les remises de prix, les jurys, les apéros. Là aussi, pour soutenir notre premier programme dans le bâtiment et aussi pour un déjeuner à la volée pour m'aider à prendre du recul quand j'en ai besoin, pour partager avec nous les beaux moments, y compris la naissance de ses enfants. Et puis, il y a quelques semaines, Ahmed nous a annoncé qu'il souhaitait devenir grand partenaire du MoveJ, et ça pour longtemps. Donc, Ahmed, merci. Et pourquoi ce pas en plus ? Ça me paraissait assez naturel de pouvoir accompagner le MoveJ. C'est vrai que ça s'est fait d'ailleurs très naturellement lors d'un de ces fameux déjeuners où on a pu se voir. On a un peu abouti sur ça. J'ai reçu du MoveJ pendant 14 ans, au final, à chaque fois. J'ai entendu tout à l'heure un peu toutes les anecdotes avec la Nouvelle-Orléans, la présidence de la République où on a pu aller, les fameux apéros. Et puis, j'ai encore ce souvenir où on était au théâtre à Saint-Michel avec Aurélie, Guillaume, pour le lancement Média. On faisait partie des trois jeunes, j'étais là. On découvrait ce qu'était le Mentora. Moi, je ne savais pas ce qu'était avec le Mentora. Et je me suis toujours dit, t'as dit quelque chose tout à l'heure, donner, recevoir, comment rendre ? À un moment donné, j'ai reçu. Donc, il y a une notion de transmettre. Même aujourd'hui, dans ce qu'on fait, on cherche toujours à donner du sens. et moi, c'est aussi cette notion un peu de solidarité intergénérationnelle. Alors, certes, ça me fait dire que j'ai pris de l'âge, mais c'est ça. Et donc, c'était important pour moi de pouvoir aussi accompagner et puis de pouvoir faire perdurer le Mouji le plus longtemps possible. Et quand je vois une journée comme celle d'aujourd'hui, boum, où je vois tous les projets qui sont tournés autour de l'environnement, du monde de demain, c'est hyper aussi enrichissant pour moi. Je m'inspire. Et je trouve ça super. donc, c'était... Je voulais vraiment soutenir et accompagner. Merci à Maître Dominique. Un mot à ajouter ? Alors, effectivement, 16 novembre 2009, dans ce fameux théâtre créé par une jeune femme de moins de 30 ans, Boulevard Saint-Michel, c'était un peu la révolution. Vous étiez trois. Je ne sais pas si Guillaume est dans la salle et Aurélie. Donc, te revoir aujourd'hui ici. Et surtout, je me dis, le 17 novembre 2009, 9h10 du matin, on était au Bougie tous les deux, deux appels entrants. Il y en avait un, c'était le CIC. Donc là, j'ai d'un côté le premier, de l'autre côté, le petit dernier qui vient d'arriver. Donc, c'est vraiment super. Voilà, les deux grands partenaires comme ça qui sont réunis avec tous les autres partenaires qu'on a pu voir qui sont extrêmement importants pour nous parce que, je l'ai dit tout à l'heure, sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Je voudrais juste prendre 15 secondes, je sais que tu as... Mais tu n'as pas trop dépassé le temps, ne t'inquiète pas, c'est déjà pas mal. Je regardais tout à l'heure un truc qui m'épatait parce que je les connais tous. Mais je les ai connus il y a 10, 12, 14 ans, 8 ans. Maintenant, ils sont papa, maman. Ça, c'est un truc un peu dingue. Je les vois. J'ai été à leur mariage ou parfois, j'ai raté le mariage. J'étais à New York, je suis désolé. Et ça, c'est un truc assez fou parce qu'ils ont développé leur entreprise mais ils ont aussi construit des familles et ça, c'est assez exemplaire. Donc, c'est le sentiment que j'avais tout à l'heure. J'avais envie de leur dire un grand bravo. Voilà. Bravo à tous. Claude, tu es prêt ? Roulement de tambour. Alors, les, il y en a deux. Les lauréats du Grand Prix Mougie sont Basile et Félix Gaulier, cofondateurs de Romain. Vous avez créé Romain Esco il y a à peine un peu plus d'un an, en mars 2022. Tu avais 23 ans et ton frère un an de plus. Vous êtes basé à Saint-Malo, un breton. Je sens que ça va faire plaisir dans la salle. La mission de Romain Esco, c'est de concevoir et fabriquer des machines de maraîchage électrique, modulaire et respectueuse de l'environnement pour faciliter les tâches manuelles et mécanisées ou automatisées des opérations pénibles ou répétitives. Alors, j'ai fait un peu de maraîchage enfant. Comment on fait pour automatiser ce genre de choses ? Quel est votre premier produit ? Et puis, comment vous allez vous différencier de ce qui existe déjà ? Bon, merci beaucoup tout d'abord pour cette reconnaissance. Ça me touche beaucoup. Merci. Alors, vous l'avez bien résumé, notre premier produit. L'idée centrale, c'est de réduire la pénibilité des tâches manuelles dans le maraîchage. Et donc, pour ça, l'idée, c'est de décharger les personnes qui vont faire du désherbage, de la plantation, de la récolte, de leur position inconfortable de travail en les installant confortablement sur des lits ou des sièges à ras du sol. Et pour ce faire, c'est une machine modulaire qui enjambe les cultures en passant dans les mêmes passages de roues que les tracteurs qui ont aidé à préparer ces cultures. Et la machine est dotée un peu de technologie tout juste ce qu'il faut pour notamment faire le guidage de manière automatique avec un système de caméra. Et donc, les personnes peuvent se dédier, se focus entièrement sur leurs tâches manuelles qui sont là où il y a vraiment leur plus-value et se délester de cette charge mentale de conduire la machine. Et donc, on a pu, au fur et à mesure de nos essais, expérimenter ce mode de fonctionnement-là sur beaucoup de cultures très variées puisque c'est une machine polyvalente. Donc, il faut essayer de voir un peu comment ça se comporte dans toutes les situations possibles. Et on se rend compte qu'on peut vraiment travailler beaucoup plus vite avec le ressenti parfois même de travailler moins vite ou en tout cas de manière plus confortable. Merci. Alors, on parle d'innovation, on parle d'agriculture, on parle de local, on parle de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te séduit le plus, Claude ? Moi, j'ai deux questions. C'est comment avoir cette idée parce qu'il faut électrifier des machines pour maraîcher, ce n'est pas commun. Et puis, comment vous comptez distribuer votre produit et vos machines ? Alors, on en a pas mal parlé ce matin lors de l'interview sur l'origine de l'idée. Effectivement, ça peut paraître un peu loin pour certains ces problématiques-là du maraîchage. Alors, en fait, on a un oncle maraîcher tout simplement qui nous avait demandé à mon frère et moi de fabriquer un lit de désherbage. C'est une des fonctionnalités qu'on propose avec notre machine. Et donc, à l'époque, on avait fait très sommairement avec le matériel disponible à la ferme et le peu d'outils qu'on avait à l'époque, un lit électrique du coup déjà dans le but de réduire la pénibilité de ces employés saisonniers sur du désherbage de carottes. Donc, c'est des rangées qui font 400 mètres. C'est fait en juillet pendant 2-3 semaines sous le soleil. Donc, c'est assez pénible comme travail. Et, pardon, sur la distribution. Alors, pour l'instant, là, on fait une présérie de 5 machines. Donc, on les distribue nous-mêmes. On a rencontré beaucoup de maraîchers lors de nos développements et au cours des premiers salons qu'on a pu faire. Donc, on trouve un peu des agri-testers, entre guillemets, avec qui on lance cette présérie dans le but d'avoir beaucoup de retours pour améliorer notre produit et pouvoir un peu s'appuyer sur eux pour faire notre rayonnement dans différents bassins de production en France. Et ensuite, on compte passer plutôt par des distributeurs qui connaissent, eux, très bien les potentiels maraîchers dont les exploitations sont adaptées à notre machine. Et on prévoit de passer par eux pour, du coup, rayonner dans toute la France et l'international. Merci. Ahmed, l'agriculture, le BTP, deux secteurs d'activité où les conditions de travail sont difficiles. Qu'est-ce que tu as envie de savoir ? Est-ce qu'il y a des comparables avec ton activité ? Oui, alors c'est vrai que s'attaquer aujourd'hui au monde de l'agriculture, lorsqu'on voit un peu toutes les difficultés peuvent rencontrer les agriculteurs, quel est l'axe par rapport à votre modèle économique et où voyez-vous la potentialité du marché et où voulez-vous aller comme ça dans votre développement ? Alors, la grosse particularité de notre marché, c'est qu'on a un marché qui est très varié. Il faut savoir que chaque exploitation a des besoins différents, des cultures différentes, des dimensions différentes sur parfois des mêmes cultures. Et donc, il faut réussir un peu à s'adapter à tous ces maraîchers différents. Il y a aussi des tailles d'exploitations différentes, etc. Et on a aussi d'ailleurs, j'ajoute, des maraîchers qui ont un côté un peu tech, qui vont bien aimer tout ce qui est robots, Il y en a d'autres qui ont débarqué dans leur ferme et ils nous disent en premier « j'aime pas les robots ». Bon, du coup, il faut s'adapter aux maraîchers. On a fait pour ça une machine avec un peu de technologie mais pas trop. C'est une forme de sobriété, on va dire. Parce que déjà, le peu de technologie qu'on a, on se rend compte que c'est déjà un challenge de réussir à faire en sorte que ce soit fonctionnel au quotidien. Et donc, l'idée, c'est vraiment que c'est un modèle de vente. On vend les machines. pour les maraîchers donc il faut que le matériel fasse ses preuves sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on propose de la location pour le début. Mais au long terme, c'est un modèle de vente avec possibilité de rajouter des nouveaux modules si le maraîcher est satisfait par la machine et qu'il veut l'utiliser sur d'autres cultures ou d'autres opérations. Bravo, c'est courageux de s'attaquer à ce marché. Dominique, une question ? Oui, en réalité, vous êtes deux frères mais vous n'êtes pas les premiers repris de deux frères puisque Scarlett avec sa sœur étaient passées par là. Anaïs avec son frère Julien qui est dans la salle sont passées par là. Il y a des cousins avec Bastien. Comment vous, avec ton frère, vous allez vous répartir un peu les choses pour ne pas faire exactement la même chose ensemble ? Alors effectivement, c'est un peu un sujet comment est-ce qu'on se répartit le boulot, etc. On a la chance tout au début de notre parcours entrepreneurial d'avoir participé à un concours qui était organisé par la ville de Saint-Malo grâce auquel on a pu avoir un coach. Alors au début, ça nous a fait un peu rire, on s'est dit ah oui, un coach, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coach, etc. On ne savait pas trop ce qu'il allait nous proposer. Finalement, on a fait une séance, deux séances et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une manière de vraiment prendre du recul, de se répartir l'étage, voir les appétences de chacun, les difficultés qu'on pouvait rencontrer, etc. Et ça nous a fait pas mal réfléchir sur cette question-là. Il faut savoir qu'avec mon frère, on a un peu le même background, on est tous les deux issus de formations assez techniques, scientifiques et on pourrait faire chacun pour l'instant ce que fait l'autre. On n'a pas pris deux voies complètement différentes dans la répartition de notre travail et en fait, je ne sais pas forcément dire comment est-ce qu'on se répartit le travail, c'est un peu des appétences comme ça, mais parfois, il peut y avoir des tâches très similaires où l'un va faire le boulot, l'autre, elles sont similaires mais quand même suffisamment différenciées pour ne pas qu'on se marge dessus. Et donc pour l'instant, on fait comme ça après, là on est en train de réfléchir pour comment est-ce qu'on se répartit le boulot sur la commercialisation, la suite de la R&D et la production des machines. Robin ? La suite ? C'est le passage de flambeau, là. Du coup, Saint-Malo, tu fais rayonner la région Bretagne et le Mouv-J est en région Bretagne et ça c'est cool. Nous, on a un atelier de production à Cancale, donc c'est à quelques 15 kilomètres. Donc ça va faciliter cette proximité. Là, j'ai bien une question sur... Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour incarner le Mouv-J, incarner ses valeurs. J'aimerais bien comment savoir comment toi, tu as l'intention de t'y prendre ? J'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Non, je pense que la meilleure façon, finalement, c'est peut-être de témoigner de comment le Mouv-J nous aide ou va m'aider ou m'a déjà aidé. Donc, ça serait un plaisir de participer aux différents événements organisés par le Mouv-J pour justement, faire des retours d'expérience, continuer de discuter avec les uns et les autres. Moi, je connais ce réseau depuis six mois, sûrement. Et donc, j'ai bien apprécié aujourd'hui de voir qu'il y avait un très bon esprit et beaucoup d'optimisme aussi que j'ai ressenti au cours de la journée. Donc, ça fait vraiment plaisir et puis ça donne envie de continuer à promouvoir ces valeurs. Merci. Alors, on va passer la parole à deux grands prix alumni. Raphaël. Raphaël est où ? Raphaël est là. Raphaël n'a pas de micro. Bonsoir à toutes et à tous. Raphaël Brochard, cofondateur de Picnic Kiosk. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Bravo. A toi de faire rayonner le grand prix Mouv'J cette année. Avant de poser ma question, j'ai une petite requête. Figurez-vous que j'ai... Nous, avec Picnic, on est grand prix 2020. J'ai trois ans de cela. Et avant ça, on a fait deux éditions, deux années où on s'est fait recaler. Voilà. Simplement. Et ce qui... J'étais assis, je suis en train de me dire mais en fait, j'étais à votre place, chers entrepreneurs. et je ne sais pas où vous voyez où je veux en venir mais il manque quelque chose dans cette soirée. À mon sens, il n'y a pas une question d'applaudissements. Si je peux me permettre ce que je peux vous demander, cher public, de faire un tonnerre d'applaudissements pour les candidats et tous les entrepreneurs. Merci pour eux. Merci pour eux. Je pense que ça fait choquer. Vous me payez des coûts après. Ma question, on partage chez Picnic Kiosk et avec vous une start-up manufacturière. et au vu de cela, on a des similitudes en plus en termes de produits. Ça roule, c'est modulable, c'est connecté et c'est solaire, photovoltaïque. Les usages ne sont clairement pas les mêmes. Nous, on s'en sert pour aménager les espaces publics, faire des agences de terrain. Mais du coup, l'enjeu de production est conséquent, l'industrialisation. La question, c'est donc comment faites-vous historiquement, ces dernières années d'ailleurs, c'est tout frais, en ce moment et demain ? Depuis le début de l'entreprise et jusqu'à maintenant, on a à peu près fait d'une seule manière, on va dire, pour fabriquer les machines jusqu'à l'après-série de maintenant. Donc on fait sous-traiter la découpe des tôles en laser. Ensuite, on soude nous-mêmes. On a cette compétence-là avec mon frère parce qu'on est plus des bricoleurs un peu nés. Et ensuite, on fait peindre par un sous-traitant et après, on fait tout le câblage et l'assemblage mécanique et la mise en service. Donc là, effectivement, il y a un enjeu qui consiste à décider si on fait sous-traiter plus ou moins la mécanosoudure, par exemple. On peut trouver des boîtes qui peuvent faire ça. Après, c'est toujours la question à quel coût, quel délai, est-ce que c'est plus ou moins facile vu quand même la complexité de notre châssis de le faire ou non. Nous, je pense qu'on a plutôt envie de le garder en interne. Bon, maintenant, après, il y a les questions aussi du local où on est, etc. Donc, effectivement, c'est un point sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment, surtout comme on est en plein dans la fabrication de ces cinq machines. On note tout notre temps, combien de temps ça nous prend, etc. pour après pouvoir faire cette décision de manière éclairée. Mais c'est aussi pour ça qu'on est venu au Mougie dans l'idée de trouver quelqu'un qui pourrait nous accompagner sur ce type de décision, effectivement, et qui pourrait avoir du recul que nous, on n'a pas forcément. Merci. Et la dernière question est pour Scarlett. Eh bien, bravo, déjà. C'est un super projet. La filière agro a vraiment besoin de ce type de projet pour améliorer les conditions de travail. Et nous, on a besoin que les agriculteurs travaillent dans de bonnes conditions pour nous produire des bons produits pour faire mes gâteaux. et la question, c'était en termes d'impact, quels sont vos objectifs et comment vous comptez les atteindre ? Donc, c'est assez facilement chiffré en termes d'impact. On peut raisonner en termes de machines vendues, assez simplement. Donc là, cette année, on vise 10 machines, donc les 5 qu'on est en train de fabriquer maintenant pour la présérie. L'année prochaine, on vise 20 machines et après, on a à peu près plus de 20 machines par an. Mais sachant que, comme je viens de le dire, ça va dépendre beaucoup de à quel point on fait sous-traiter et quel modèle de croissance on veut adopter. Sachant que, ce qui n'est pas évident dans cette prise de décision, c'est que là, on pourrait se dire, on se contente de fabriquer 5, 10 machines par an, on reste un petit artisan. Et ça peut être un modèle rentable dès l'année prochaine assez facilement d'ailleurs. Où on se dit, on veut profiter de ce projet où on sent qu'il peut avoir un impact vraiment positif pour lui faire prendre une plus grande ampleur pour qu'il bénéficie à plus de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des maraîchers qui nous contactent à l'autre bout de la France pour l'instant, on leur dit, ou même assez loin en Europe et on leur dit, bon ben là, on fait une présérie, on ne va pas s'amuser à envoyer une machine en Europe de l'Est. Donc, il y a vraiment ces enjeux-là de voir quelle ampleur on veut que notre projet prenne et c'est vrai que c'est stratégique comme décision et ce n'est pas évident de faire des choix éclairés. Merci. Merci beaucoup Basile. Tu féliciteras ton frère Félix. On l'applaudit une dernière fois et tous les entrepreneurs dont nous avons tellement besoin. Je sais que Dominique voudrait dire un mot. Revenir sur l'artiste entrepreneur. Oui. C'est le mot de la fin ? Non, pas encore. Ah, si, c'est la fin. Ah bon. Je voulais simplement dire que j'avais écouté Camille tout à l'heure et c'était une vraie satisfaction d'avoir, d'écouter une jeune artiste parce que pour moi, elle est artiste avant d'être entrepreneur et le principe d'avoir cette distinction, ce prix qui m'est très très cher, ceux qui me connaissent très très bien savent pourquoi et qu'on a partagé avec Benique pour le créer cette année, c'est véritablement un vrai besoin parce que je pense que nous avons besoin aussi d'art dans notre vie. Moi, j'en ai plein autour de moi, dans ma famille. C'est aussi, je pense, un moyen d'ouvrir un peu les chakras, de s'ouvrir un petit peu aux autres, de regarder les choses un peu autrement. C'est tout le questionnement qu'on peut avoir quand on est dans le principe du mentorat que ce soit pour entrepreneurs ou que ce soit demain matin avec Work qui est un enjeu fondamental pour notre organisation, pour tout. Je dois parler de tout maintenant ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. On va y arriver. Voilà, je ne la vois pas mais j'ai à la voir tout à l'heure. C'est un prix qui nous tient très à cœur et on espère qu'il y en aura beaucoup et que ces jeunes artistes verront bien sûr pas forcément, c'est pas la même reconnaissance ou c'est pas exactement comme ça qu'on calcule par les dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires de certains, par les dizaines et dizaines et parfois centaines de collaborateurs des jeunes entrepreneurs du Bougie mais par des spectacles qui vont monter pourquoi pas ici même parce que ça sera le grand succès. Il y avait quelques jours, il y avait un grand prix dans un certain festival, je ne parle pas de la fin mais en tout cas, c'était un merveilleux art qui est important, qui ouvre les champs du possible, c'est la relation qu'il y a également avec le mentorat. Et si on parle des artistes entrepreneurs, on a donc, on avait Bolt qui fait de l'art urbain qui nous vient de l'Aveyron et qui a fait cette oeuvre pour nous depuis ce matin, depuis le début d'après-midi donc il a fait cette oeuvre pour nous et donc on le remercie et c'est Jérôme Dauché qui a le priori de Vivouin que je vous invite vivement à aller visiter qui nous a permis d'avoir cet artiste qui a une très belle renommée donc si vous ne le connaissez pas c'est le moment de vous précipiter sur vos téléphones. Cette soirée arrive à sa fin, merci, merci à tous d'avoir été là nombreux, en fait je ne vois rien, je ne sais absolument pas combien vous êtes et avant, c'est plein, avant la traditionnelle photo donc avec tous les lauréats je voudrais aussi remercier les étudiants de Paris School of Business vous les avez vus en t-shirt bleu ils nous ont aidé toute la journée bénévolement c'est Majid Yahyaoui leur professeur un grand 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 merci à eux pour cette journée je vais pendant que tu vas nous tu vas nous parler de tout et puis après je vais inviter ceux qui doivent nous rejoindre pour la traditionnelle photo et donner une dernière petite consigne je vous ai parlé de Noël tout à l'heure d'accord on vous a parlé de tout tout c'est vous tout c'est nous tout c'est toute la communauté la Mouvier Family c'est un projet que nous avons imaginé il y a 14 ans il a grandi donc il fallait le redessiner c'est ce que nous avons fait avec notre ami Xavier Bayer qui nous a énormément aidé ça a été des mois et des mois de travail parce que ça n'était pas simple tout c'est une merveilleuse aventure avec les différents programmes que nous allons avoir l'important pour nous c'est de faire en sorte que tous nos programmes se développent qu'ils aillent très loin qu'ils aillent très loin également outre l'hexagone il y a une chose qui est très importante à mes yeux également vous savez que le Québec est important je remercie Pierre Chagnon mon ami Pierre Chagnon grand mentor de la fondation de l'entrepreneurship du Québec qui est avec nous ce soir qui pourra dédicacer son livre avec Annie Paul ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a à peu près un mois et demi mon relation je l'ai construite avec le maire de Québec qui a été maire pendant 17 ans le nouveau maire de Québec que j'ai reçu dans une grande maison que j'ai l'honneur de présider qui est la chambre de commerce de Paris-Île-de-France il y a quelques semaines a dit une chose que j'ai retenue qui m'a assez troublé c'est pour ça que je le cite il a dit je suis car nous sommes je voudrais juste que vous gardiez ça à l'esprit je suis car nous sommes c'est ce que je voulais partager avec vous je vous remercie d'être venu je vais revenir sur un sujet également qui est bien sûr nos partenaires mais je voulais les avoir parce que je ne voulais pas en oublier alors pendant que la slide va s'afficher je vais juste demander aux finalistes qui ont quand même fait un magnifique parcours de venir nous rejoindre sur scène vous ne repartirez pas de scène sans vos dotations je l'ai dit au début c'est Noël aujourd'hui vous aurez tous votre sac de dotation avec tout ce que nous offrent les partenaires à l'intérieur donc c'est le moment de monter sur scène avant de dire encore un dernier très grand merci à nos partenaires bien sûr vous les voyez bien sûr les représentants de l'état BPI Création l'OFQJ mais également ils sont là vous les voyez mais également nos partenaires historiques le CIC EY La Poste GSC protégez-vous vous n'y pensez pas aujourd'hui protégez-vous avec l'association GSC parce qu'il y a comme l'a dit tout à l'heure Elodie il y a cette solidarité entrepreneuriale qui est fondamentale MTF et Manutan qui sont bien sûr très chers à mon coeur parce que j'étais avec Jean-Pierre Guichard il y a quelques jours de l'autre côté de l'Atlantique la Société Générale j'ai toujours ma carte si vous demandez tous les entrepreneurs vous pouvez demander une carte à la Société Générale parce que c'est une carte co-brandée et très sincèrement chaque transaction que vous faites la Société Générale vers 5 centimes d'euros au Mouji ça paraît rien mais c'est beaucoup donc demandez les cartes co-brandées Société Générale Mouji bien sûr il y a le CIC que je remercie encore parce que tout ça c'est grâce au CIC je te remercie très sincèrement au nom de toutes les équipes AG2R La Mondiale Access BTP j'ai cité Team Expert également et nos partenaires développement que vous avez là je sais que je suis en train d'oublier quelque chose ça me reviendra tout à l'heure et pourtant c'était important mais je sais que je suis en train de l'oublier si J.C. Deco surtout il faut continuer parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure à chaque fois que quelqu'un m'appelle ah j'ai vu la fiche du Primoji je trouve ça génial je ne sais pas où tu es où il est mais en tout cas j'adore et donc il faut surtout continuer un grand merci voilà et pour terminer avant que tout le monde vienne pour la photo je voudrais mais alors là c'est le tonnerre d'applaudissements parce qu'en réalité pour tous nos partenaires tout ça pour tous les mentors pour tous les mentorés bien sûr pour la movie family la bougie family c'est environ 2000 personnes aujourd'hui si je compte bien ce que tu m'as dit mais tout ça sans nos partenaires on ne fait rien sans les mentors on ne fait rien mais je peux vous dire que tous ces week-ends sans arrêt il y a des hommes et des femmes plutôt jeunes qui ont bossé 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 c'est toute l'équipe du Mouvji sous la direction de Bénédicte et pour toute l'équipe du Mouvji pour les référents qui sont en région en province un tonnerre d'applaudissements parce que vous ne pouvez peut-être pas vous rendre compte mais c'est un travail de dingue et j'invite toute l'équipe à nous rejoindre les équipes voilà l'équipe avec un un bravo particulier à toute l'équipe communication l'équipe de Claire les voilà la voilà les voilà bravo 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 vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont travaillé comme des champions Lauriane qui nous a rejoint il y a un mois avec juste juste la permission de bosser et de poser ses questions à partir de demain merci merci à l'équipe et donc j'invite les finalistes à nous rejoindre et tous les partenaires à nous rejoindre pour la photo finale et vous pouvez vous lever aller vers les buffets qui vous attendent pour le cocktail que vous avez tous qui a mérité je n'avais plus le souffle pour faire tourner la route jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route oui c'est vous qui m'avez réanimé grâce à vous ma flamme s'est allumée on a tous un jour eu ce moment de magie croisez ce rond malgré lui qui veut sauver une vie merci pour la route et là et là